Musique de générique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLORK85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien, moi je suis content, je vais bien parce que j'ai reçu mon FIMI A3 de chez Xiaomi, enfin enfin, je vais ne dire merci à personne puisque c'est moi qui l'ai commandé, mais je l'ai quand même commandé chez Banggood, alors ça a pris du temps, il y a eu des retards, à mon avis ils ont été un peu débordés chez Xiaomi pour pouvoir envoyer tout ça, parce qu'ils ont fait la pub du A3 et du X8 SE en même temps, et à mon avis ils ont été débordés de précommande et de commande, donc voilà le pourquoi du comment, je pense des retards, maintenant ils sont enfin dispo, bien, c'est une bonne chose. Que vous dire, juste avant de commencer sur le FIMI A3, j'ai tout déballé, bien sûr je suis déjà allé voler, on va aller faire un tour ensemble, oh quel bonheur ! Je vous parle aussi du petit E-Flight, Cinebi 75 HD, qui est là, donc je l'ai reçu en même temps que le FIMI, et écoutez on va en parler, enfin plus tard, dans une prochaine vidéo, certainement la prochaine j'espère, et bien j'en suis plutôt content, mais il faut encore que je teste dans différentes configurations, parce qu'en ce moment il y a un petit peu de vent, et ces petits engins là ne sont pas fanatiques du vent. Bref, aujourd'hui on va parler du FIMI A3, quel bonheur ! Voilà, je suis allé voler hier, quel vrai plaisir, c'était mon premier vol, donc vous allez voir on va se faire un petit vol récréation, c'est pas vraiment revue, développement, tout ça, j'ai testé un petit peu, enfin j'ai testé 3-4 trucs en vrac, mais je fais ce que je veux, j'avais envie de m'amuser, et j'avais qu'une batterie, j'en ai commandé une deuxième, mais elle n'est pas encore arrivée. Bien sûr, dans la description, alors je vous mettrai des liens, parce que le FIMI A3 était en promo, il y avait un coupon qui allait jusqu'au 30 avril, ainsi que le FIMI X8 SE, donc les deux promos sont terminés, pendant le 1er mai, bon 1er mai ! Et par contre j'ai contacté Mariette, qui m'a confié deux nouveaux coupons, qui vont jusqu'au 15 ou 18 mai je crois, je vous le mettrai. Donc dans la description, je vous mettrai un nouveau lien pour le FIMI A3 et le X8 SE, avec les coupons correspondants qui vont jusqu'au mi-mai, et je vous mettrai également les accessoires que j'ai commandés, ceux qui sont disponibles pour le FIMI, la petite mallette, la petite batterie supplémentaire, tout ça qui va bien, et je vous parlerai aussi de mon petit bidouillage, ils sont au courant sur Facebook déjà. Salut les Tazous ! Bref, donc on va parler du FIMI A3, et bien écoutez, j'en suis super content, on va le découvrir rapidement, je ne vais pas vous faire une revue complète, unboxing, en vous expliquant tout en détail, parce que tout a déjà été fait, mon très cher JFR900, je te fais un zoubie, a très bien détaillé le produit. Moi je vais vous donner mes impressions, et puis ce que j'ai dû faire, et les petits conseils au niveau des mises à jour, et de la mise en route, tout simplement. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien rien, puisque tout est sorti. Donc je vais la laisser par ici pour l'instant. Je vais tout de suite vous montrer le FIMI, le voici, le bestiaux. Donc vous l'avez déjà vu, je ne suis pas le premier à vous le montrer, mais quel beau petit engin, franchement. On connaît les finitions de chez Xiaomi, et l'assemblage, c'est super propre. Donc on a les mêmes assemblages, et les petits à jour ici, en grille, que le Xiaomi Mi Drone, qui est là-haut. Donc super finition, bien sûr. Des petits moteurs brushed, qui m'ont l'air de plutôt bien fonctionner. Des hélices qui se clipsent dessus, hyper rapidement. Vous voyez, on appuie, hop, on fait un quart de tour, et ça s'enlève tout simplement. Donc facile à monter, facile à démonter. Bien sûr, il y a un sens pour chaque hélice. Vous aurez tout ça dans la notice, pour ceux qui ne le savent pas. Ça tourne en intérieur, pour celui-ci, comme beaucoup d'ailleurs. On a une petite gimbal, deux axes. Donc on a cet axe-là, ainsi que celui-ci. On n'aura pas l'axe de rotation. Donc on aura un petit coup, pas une saccade, mais on n'aura pas un arrêt. Quand vous ferez une rotation, on n'aura pas un arrêt souple de la gimbal. Vous verrez ça dans la vidéo, bien sûr. Le petit bouton de mise en route est juste en dessous, ici. On voit qu'on a deux points de fixation, qui sont copains-copines, avec cette petite prise qui est là. C'est un port, tout simplement, activable de la radiocommande, sur lequel on va pouvoir, alors ça, ça va sortir certainement chez Banggood aussi, on va pouvoir brancher là-dessus, par exemple, un largage de parachute. On va pouvoir mettre un allumage de feu d'artifice, tout simplement, ou de fumigène. Bref, vous l'avez compris, c'est un port activable de la radiocommande pour une option supplémentaire, pourquoi pas un petit crochet qui descend, qui monte, un petit treuil. On va pouvoir mettre ça là-dessus, pour ceux qui veulent. C'est plutôt marrant. Sur l'arrière, on va trouver la batterie. Donc la batterie, c'est une LIHV, donc deux crans pour la sortir ici, deux clips, la connectique qui est là. Et pour le chargement, on va avoir ici, une prise balance 3S, tout simplement, puisqu'il est fourni avec cette petite prise balance. Alors, pas le deuxième câble d'alimentation, donc soit il va vous falloir un câble adaptateur, si vous avez un chargeur normal. Donc il y a un chargeur fourni, il y a ce petit chargeur qui est fourni. Par contre, ce n'est pas un LIHV, ça veut dire que votre batterie, qui fait 11,1,2000 mAh, va pouvoir être rechargée à 12,75 volts, c'est-à-dire 4,25 volts par cellule avec ce chargeur. Et elle peut encaisser les 4,35 volts par cellule, donc le LIHV. Mais pour ça, il faut un chargeur LIHV. Ça veut dire qu'avec ce chargeur-là, vous aurez environ 18 minutes de vol, approximativement. Après, ça dépend toujours comment vous volez et des conditions climatiques. Plus il y a de vent, plus ça force. Alors qu'avec un chargeur à LIHV, que vous allez pouvoir, donc vous allez pouvoir charger la batterie à 4,35 volts par cellule, on va atteindre ce que j'ai fait moi, environ 23 à 25 minutes. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai fait 23 minutes et il y avait un petit peu de vent. Mais 23 minutes, c'est vraiment plus que correct. Donc entre 18 et 25 minutes, je pense, selon le chargeur que vous aurez. Je vous mettrai dans la description le lien pour un chargeur LIHV qui est sorti pratiquement juste pour ça. Voilà, un petit chargeur qui vaut 15 balles, je crois. Pas très cher. Donc pourquoi pas le commander en même temps si jamais vous décidez d'adopter le petit FIMI A3. Sous la trappe batterie, une fois qu'on la ressort, on va avoir une prise micro USB. Donc ça, c'est prévu pour les mises à jour. Et juste au-dessus, la petite carte micro SD. J'en ai préparé une. Hop, la voici. On va pouvoir l'insérer dans le bon sens. Tac, voilà. Donc on va pouvoir enregistrer, bien sûr, dans la carte mémoire directement. On va pouvoir l'enregistrer également dans la radiocommande. Hop, je referme ça. Quick. Voilà. Donc super bestiaux. Belle finition. Pour la mise à jour, tout de suite, vous allez voir, je vous mettrai aussi le lien des mises à jour. Il y a une petite vidéo là-dessus. Alors, deux façons de faire la mise à jour. Soit vous pouvez tout faire pratiquement par ce câble micro USB, mais je ne vous le conseille pas. Le câble micro USB, vous allez vous en servir juste pour la mise à jour du firmware, c'est-à-dire de la FC, tout simplement. Donc, je vous mets un lien où vous allez pouvoir télécharger la mise à jour de la FC, de la gimbal et de la radiocommande. C'est facile, c'est marqué FC, caméra et RC, je crois. Une fois que vous aurez ces trois petits fichiers, mettez-les dans un dossier, un dossier FIMI A3, par exemple. L'appelez pas Robert, c'est pas facile à retrouver. Et ensuite, vous allez simplement brancher votre FIMI A3 sur votre PC, donc par le micro USB. Et vous l'alimentez. Pour ça, on se dit comment on fait pour brancher le micro USB et après mettre la batterie. Non, vous avez aussi un micro USB juste en dessous de la prise balance de la batterie. Donc, vous le branchez au PC, vous mettez en route votre appareil. Pour ça, pression courte, pression longue. Il va y avoir deux bips et ça se met en route. Pareil, pour l'éteindre, tili li li li. Donc, une fois que vous aurez connecté et allumé, vous aurez sur votre écran trois petits dossiers qui vont s'ouvrir. Il va y avoir un upgrade, FC, un qui s'appelle caméra et l'autre qui s'appelle RC, je crois. Vous, vous ne vous intéressez qu'au upgrade, à la FC. Et donc, dans les trois que vous aurez téléchargé, le FC, une fois que vous l'aurez décompressé, vous prenez le seul fichier que vous allez trouver là-dedans et vous le mettez dans le fichier upgrade qui s'est ouvert, upgrade FC, qui s'est ouvert quand vous avez branché le Xiaomi, tout simplement. Vous le mettez dedans, vous éteignez l'appareil, vous le débranchez et ensuite, vous allez simplement le remettre en route et là, ça va clignoter sur l'avant, ça va mettre 30 secondes à peu près et le drone va se mettre à jour tout simplement. Donc ça, super simple. Et après, encore plus simple pour la gimbal et pour la radiocommande, ça se fait avec la carte mémoire. Donc les deux autres fichiers que vous aurez téléchargés sur les trois, vous allez avoir la caméra et la RC, vous mettrez pareil sur une carte mémoire vierge, vous mettrez le fichier de la caméra dans la carte mémoire, vous mettez votre carte mémoire dans le drone, vous allumez votre drone, paf, il va faire la mise à jour de la gimbal. Pareil, ça va clignoter sur l'avant pendant la mise à jour et c'est fini. Vous pouvez laisser la carte mémoire comme ça puisque le fichier sera parti. Et pareil pour la RC, vous prenez une carte mémoire, la même si vous voulez. Dessus, vous allez mettre le fichier de la RC, le troisième fichier que vous allez télécharger et ensuite, vous mettez cette carte mémoire dans la RC. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, ici, vous avez le micro USB, le jack pour brancher un écran supplémentaire et ici, la carte mémoire. Donc une fois que vous avez mis le fichier dessus, vous mettez dans la RC, vous mettez en route la radiocommande et hop, upgrading automatiquement, ça va se faire aussi en 30 secondes. et tout est fait. Voilà, vous aurez tout mis à jour. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous allez avoir deux hélices supplémentaires. Là, ils ont fait un peu les radins. Pour les mangeurs d'hélices, c'est un peu, pas beaucoup. Mais bien sûr, elles sont disponibles, on peut en commander. Le petit câble, bien sûr. Le petit chargeur dont je vous ai parlé. Donc là, simple, vous avez un adaptateur secteur et le chargeur balance ici. C'est rouge et vert quand ça charge et le rouge s'éteint une fois que c'est chargé. C'est plus que vert. Voilà. Et vous aurez aussi ces deux petits documents. Donc disclaimer, warning, ça on s'en fiche un peu. Puis plus, c'est en anglais. Et ici, hop, une notice rapide avec les composants, la nomenclature et tout ce à quoi sert les boutons de la télécommande, les orientations, une petite indication sur ce que vous avez sur l'écran, tout simplement. Et de l'autre côté, ici, comment mettre en charge, comment installer les hélices, comment décoller, comment mettre en route le drone et comment enregistrer. Voilà. C'est vraiment une petite notice toute simple. Vous devriez y arriver sans problème. J'y suis arrivé. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire quand vous l'avez reçu au départ ? Alors, bien sûr, mettez en charge. Vous mettez en charge la radiocommande puisqu'elle est équipée d'une batterie interne. je vais vous expliquer vite fait la radio. On a nos petites antennes ici. Donc, on a le 5.8 et le 2.4 pour la transmission et le 5.8 pour l'image. C'est un écran en 5.8 FPV. Oui. Donc, le retour est direct. Il n'y aura pas de latence, il n'y aura pas de saccade. Dès que vous allez trop trop loin, que vous perdez un peu la connexion, ça va grésiller et vous allez finir par perdre l'image au bout de 400, 500, 600 mètres parce que dans les 300 mètres, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai testé moi quand je suis allé voler. Donc, retour FPV en live. Quand vous tournez, le drone tourne automatiquement. L'image tourne en même temps. C'est de l'hyperréactif. Autre avantage du 5.8, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser avec un masque comme le FXT Viper par exemple. Vous savez, le masque où on peut retirer le dessous. Donc, vous avez le retour vidéo et en même temps, vous voyez votre radiocommande et sur le côté, vous pouvez même voir le drone au cas où. Donc, le top, le petit FXT Viper. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas sur le retour du FXT toutes les infos que vous avez sur la radiocommande. Défaut tout de suite, on en parle. Ouais, il faut en parler. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Le premier défaut, c'est la luminosité de l'écran quand on est au soleil. Franchement, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Avec la luminosité, c'est vraiment super dur. Même en se mettant à l'ombre un peu cachée comme ça, ce n'est pas évident. Donc, j'attends de Xiaomi qu'ils nous sortent quelque chose pour pouvoir cacher. Je sais qu'il existe de l'impression 3D, mais c'est tout petit. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Moi, j'ai fabriqué une petite boîte comme ça avec, vous savez, une lentille de Fresnel. Donc ça, vous n'êtes pas obligés. L'important, c'est la boîte de façon à avoir quelque chose d'assez étanche. Et alors, c'est un petit bricolage tout simple ça, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de faire un rectangle en carton plume. Vous faites la taille que vous voulez. Vous pouvez le faire deux fois plus haut si vous voulez pour être deux fois plus étanche. Et ensuite, un petit système à vous que vous mettrez avec un élastique. Moi, ça me permet tout simplement en deux temps, trois mouvements de le fixer sur la radiocommande. Et ma lentille de Fresnel me permet de grossir l'écran tout simplement. Et donc là, c'est beaucoup mieux comme ça en plein soleil. Mais si j'ai un problème, je le rapproche de mon oeil et alors là, grand écran. C'est le cinéma. Donc voilà. Donc ça, ça manque. Franchement, je vous conseille, lancez-vous dans le bricolage pour ceux qui veulent le phimie. Vous allez voir qu'en plein soleil, c'est vraiment pas facile. Sauf si vous avez le retour d'écran. Voilà. Là, vous verrez bien si vous avez un masque. Mais les infos, vous les verrez pas trop bien. les signaux, par exemple, les alarmes et puis les paramétrages. Voilà, c'est pas évident. Donc cette radio est en mode 2. Vous avez le trottel à gauche, la rotation, marche avant, arrière et les translations gauche-droite. Ici, on a un bouton pour passer du mode GPS au mode maintien d'altitude simple, ce qui s'appelle le S, le sport. Mais on va voir que ça, on peut l'activer dans les paramètres. Enfin bref, quand vous enlevez cette position GPS, vous êtes simplement plus en GPS. Donc vous avez un petit peu plus d'engagement, un petit peu plus d'angle et vous gagnez en vitesse. Forcément. Moi, j'ai fait un test en normal, j'étais en GPS, j'allais à 13 mètres secondes à fond en avant et je suis passé à environ 17, 18 mètres secondes sans le GPS. Donc, bonne marge de progression quand même. Juste en dessous, bouton de mise en route on off. Tiens, je vais appuyer. Voilà. Petit logo FIMI, écran bleu. C'est la mère. Juste à droite ici, un petit bouton, cinq positions. Donc, quatre sur les côtés et une en appuyant. Ici, juste en dessous, le bouton retour home. Alors, ça peut soit revenir dans l'écran, ici, de départ, soit si vous le maintenez, ça fait retour home pour l'appareil. Voilà. Return to home. Et derrière, on a deux boutons. Un bouton qui va servir à lancer photo et vidéo. Donc, maintien court, photo, maintien long, vidéo. Vous aurez bien sûr un petit logo sur l'écran. En haut, vous avez le compteur, ici, qui va se mettre en route en mode vidéo. Si vous avez le petit logo, mode vidéo. Si je vais à droite, hop, je suis en mode photo. Si je vais encore à droite, je vais dans ce que j'ai photographié ou filmé. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien. Donc, super sympa cette petite molette-là. Et l'autre bouton derrière sert à activer, ce que je vous disais tout à l'heure, le troisième port, qui est là, si vous avez une option dessus. Mais ça, c'est programmable. Vous pouvez le changer dans la radio. Bouton de droite, bouton de gauche, c'est vous qui gérez. Donc, en menu, écoutez, si on va appuyer simplement ici, il dit qu'il faut insérer une TF card. Pourquoi ? Micro SD. Parce qu'en appuyant simplement sur le bouton, on lance l'enregistrement de l'écran, donc du retour FPV. Alors, si vous avez des grésillements, il y aura les grésillements, bien sûr. Mais ça vous permet d'avoir votre DVR. Et ce qui est sympa, c'est que sur le DVR, on le verra dans la vidéo, vous avez les positions satellites, l'heure, etc. Vous avez pas mal de renseignements. Donc ça, c'est en appuyant. Si on va vers le haut, on va avoir toutes les fonctions de vol, tous les modes de vol. Alors là, c'est pareil, on ne va pas tout faire. On les verra au fur et à mesure entre nous. Alors, vous activez votre mode de vol, par exemple, le follow me, bam ! On va dire que je suis en mode follow me. Et si je veux ressortir du mode follow me, c'est simple, vous refaites un coup vers le haut et un deuxième coup vers le haut et vous êtes sur Exit Smart Flight. Bam ! Et là, vous ressortez de votre mode de vol. En bas, clic, vous allez avoir les réglages, les paramétrages, tout simplement. Donc, vidéo résolution, 30 ou 25 FPS, on n'a pas de 60 FPS. Et puis, les réglages, si vous voulez, de tout le reste, EV, ISO, shutter, saturation. Alors, moi, j'ai fait des boulettes quand je suis allé voler. Vous allez voir ma vidéo, elle n'est pas super jolie parce que quand j'ai vérifié dans mon masque, j'ai augmenté un petit peu le contraste, j'ai augmenté un peu la saturation et du coup, il y a trop de contraste. Vous allez voir par moment, quand on voit ma plaque, ça brille. On a l'impression qu'elle est lumineuse. Donc, ouais, j'ai un petit peu merdouillé. Faites les tests en mode normal et après, augmenter progressivement ou changer vos réglages si vous voulez. J'ai fait une autre petite boulette aussi, c'est que quand j'ai paramétré, calibré ma gimbal pour l'horizontale, c'est la calibration horizontale de la gimbal, j'étais posé sur ma table qui n'était pas de niveau. Donc, le drone était légèrement penché. Donc, ma gimbal, du coup, était légèrement penché. Vous allez voir, mon horizon est légèrement penché. Mais ça, je l'ai réglé après. Une fois que je suis rentré à la maison, je m'en suis rendu compte en voyant les vidéos, je n'ai pas fait gaffe quand je volais. Petite boulette, mais bon, ça arrive. Donc, ici, vous avez tous les paramétrages de la fonction photo-vidéo, formater la carte, etc. Et, restore default parameter. Hop, voilà. Donc, je peux ressortir en appuyant à gauche. Clac. Et si je vais à gauche maintenant dans le menu, pif. Là, maintenant, j'ai les paramétrages complets de la radiocommande. Alors, Smart Flight, on a donc tous les modes de vol. ici, voilà. Return to Home, Take Off, Selfie Mode, tac, 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 tac. Donc, ça, c'est dans le menu, mais je vous dis, il y a un menu d'accès rapide quand on pousse vers le haut. Réglage caméra, ça, on y était juste avant, pareil, avec un accès rapide. GPS Mode Setting, là, si vous voulez régler, donc, la limite de la vitesse, là, on est à 18, l'altitude maximum, la distance maximum, donc, par exemple, et le RTH, limite du RTH, Home Point Update, alors le RTH, par exemple, si je rentre, je clique, tac, donc, au lieu de 30 mètres, je peux mettre 20 mètres, ah non, je ne peux pas, c'est minimum 30 mètres, ici, donc, par contre, je peux mettre plus, si je veux, mais le minimum, c'est bien 30 mètres, et si je vais à 9, oui, ça revient à 3, donc, minimum 30 mètres, et vous pouvez l'augmenter. Donc, je ressors, pardon, tac, donc, GPS Mode Setting, hop, et on a aussi le Home Point Update, ici, soit on peut mettre la radio commande, qui est le Home Point, donc, vous êtes sûr qu'il va revenir au niveau de votre radio commande, le même principe que j'avais sur le Q500, soit vous pouvez mettre, Drone Current Point, c'est-à-dire, vous mettez le drone à un certain endroit, et vous sélectionnez ce point-là, ce sera votre point de RTH. Donc, pas mal d'options, vous pouvez changer, pencher le canal de la vidéo, là, c'est le A3, au hasard, Flight Mode Setting, donc là, vous allez pouvoir passer en mode sport, vous allez pouvoir passer en altitude mode, vous allez pouvoir régler la gimbal, si vous voulez, alors, on a le Normal Mode, ici, et le FPV Mode, et le Normal Mode, c'est la caméra stabilisée, le FPV Mode, c'est stabilisé aussi, sauf que quand vous allez le pencher sur la gauche, la caméra va se pencher sur la gauche, pour que vous ayez l'effet du FPV, tout simplement. mais elle va toujours être stabilisée dans la hauteur, bien sûr. Donc, je ressors de là, voilà. Donc, pas mal de petites options qu'on peut régler, Custom Setting, alors ça, c'est quand on sera connecté, et sinon, on a les calibrations, ici. Donc, on a la calibration du compas, calibration de la RC, donc la RC, vous le savez, vous lancez la calibration, il va falloir bouger les sticks, il vous indique tout, mais le faites pas s'il n'y a pas besoin. Gimbal, calibration horizontale, donc ça, vous le lancez quand votre drone est bien à plat, vous faites pas comme moi, si vous le calibrez comme ça, la gimbal va être comme ça. Et drone immu calibration, ça, c'est ni plus ni moins que la calibration du gyroscope, il faudra le faire une fois, ça, vous ne le referez plus, donc vous lancez la immu calibration, il va falloir suivre les dessins, le mettre à plat, ensuite le mettre à l'envers, ensuite le mettre sur le côté, c'est tout simple, mais il faut le faire, mais une fois. Voilà. Donc, on a fait à peu près Flight Record, donc ça, c'est des enregistrements de vol, il faut que le drone soit connecté, bien sûr. Donc, pas mal de petites options, et système setting, alors après, c'est le firmware, bien sûr, langage anglais ou chinois, métrique, screen auto-off, auto-on, son de mode pour le bouton, on peut enlever les bip-bip, voilà, RF mode setting, alors soit FFC, soit CE, je vous conseille de mettre CE, et formater la TF card. Donc, voilà, toutes les petites options, de la radio, franchement, c'est ultra complet. On a en haut, le voltage restant dans le drone, donc c'est plutôt pas mal, vous savez qu'à 10,5V, vous allez être au minimum, donc, il est grandant que vous posez, donc c'est plutôt bien poursuivre, le nombre de GPS à la suite, là, il n'est pas connecté, donc ça vous dit, si vous êtes en mode GPS, ou en mode attitude, ici, l'enregistrement vidéo, à côté, le symbole vidéo, photo ou bibliothèque, ensuite, le réseau 5.8, donc le réseau vidéo, et ici, le réseau de la radio, et là, la batterie de la radio commande, tout simplement. Et tout en bas, bien sûr, vous avez la vitesse horizontale, la vitesse verticale, la distance du point de décollage, et la hauteur, par rapport au point de décollage. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des deux petites molettes, là. Alors, celle de gauche, c'est pour orienter la caméra, regardez, vous allez voir les deux, je descends, je peux aller plus vite, bien sûr, c'est proportionnel, voilà, et là, je remonte, donc c'est vraiment tout doux, tout souple, voilà, et là, on est au maximum, et à droite, c'est pour, je peux appuyer sur un bouton pour sortir de là, ah oui, je n'ai pas mis de carte, donc je ne peux pas enregistrer, bien sûr. Donc là, forcément, il ne veut pas rentrer en mode GPS, puisque je suis à l'intérieur, donc il ne voudra pas décoller, mais par exemple, si j'enlève le mode GPS, vous allez voir qu'il va être prêt à décoller, voilà, ready to take off, ne déconne pas, mec. Donc pour décoller, c'est les deux sticks à l'intérieur, ici, ou alors, vous avez le décollage automatique, vous voyez, je pousse vers le haut, pouf, et vous avez auto take off, ici, ou auto landing, tout bêtement, donc je ressors de là, et le bouton de droite, c'est pour changer l'exposition, donc si je vais vers le haut, j'augmente l'exposition, tout simplement, vous voyez, c'est plus clair, et vers le bas, je baisse l'exposition, s'il y a beaucoup de soleil, par exemple. donc voilà, vous faites votre calibration du compas, la calibration de l'IMU, comme je vous ai dit, c'est tout simple, il y a juste à suivre les mouvements, le compas, c'est on tourne dans un sens, à plat, et on le met droit, la caméra vers le haut, et on tourne, comme ça, jusqu'à ce que la télécommande, la radiocommande, vous dise d'arrêter, ça prend environ 8h30, donc voilà, vous faites votre calibration du compas, votre calibration de l'IMU, et vous pouvez calibrer votre gimbal, avant de partir, sur une table, bien droit, ou sur votre sol, si vous n'êtes pas en pente, comme ça, mais calibrer là, avant de partir sur le terrain, parce que vous n'êtes pas sûr, que sur le terrain, vous ayez un plan droit, ou alors vous emmenez à un niveau, donc voilà, trêve de blabla, on ne va pas en dire plus que ça, je vous dis, ceux qui veulent en savoir plus, il y a déjà pas mal de vidéos de sorties, nous, on va aller voler tout de suite, parce que la vidéo va être tant qu'assez longue, que sinon, je vais encore avoir des plaintes, et rappelez-vous, si vous voulez soutenir ma chaîne, merci encore une fois, à tous ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube, ou sur Facebook, rappelez-vous, si vous voulez soutenir ma chaîne, il n'y a pas de cagnotte en ligne, c'est juste en cliquant sur mes liens, soit pour aller voir le produit, soit pour acheter le produit, voilà, pensez à moi, pensez à ma chaîne, moi ça me file un bon coup de pouce, et ça montre aux partenaires, que mes liens ne servent pas à rien, voilà, les clics sont super importants, c'est à ça que mes partenaires voient, si mes vidéos ont un impact ou pas, donc merci encore une fois à vous, bon, on va voler, allez c'est parti, let's go ! Bon, et bien nous y voilà les amis, premier test du Fimi A3, petite dédicace à toi ma Franny, tu voulais voir comment était fait, ma piste de décollage, et bien comme tu vois, c'est simplement une table pliante, voilà, en espèce de plastique résine, et sur une moitié, et bien avec des pochoirs, des scotch, tu vois bien, j'ai fait mon dessin, et j'ai peint avec une peinture en bombe, tout simplement, voilà, donc tu sauras tout maintenant, allez c'est parti pour un premier test, du petit Fimi A3, j'espère que ça vous fait plaisir, moi je suis tout excité, voilà, je l'ai fait décoller dans ma cour, une fois que j'ai fait les mises à jour bien sûr, mais on va voir en réel, on va se faire une petite exploration, de ce petit coin bien sympathique, allez c'est parti, bon, et bien nous voilà prêts au décollage, comme tu vois, ma petite Franny, j'ai replié ma petite table, ce qui nous fait un petit pad de décollage, tout simple, alors c'est parti, j'ai réglé un petit peu ma caméra, j'ai rajouté un petit peu d'exposition, un tout petit peu de saturation, et puis bon, on verra ce que ça donne, parce qu'on n'a pas forcément le même rendu dans le masque qu'on aura en vrai, donc c'est parti, pour un premier décollage, let's go, le vent s'est levé un petit peu, on va voir ce que ça donne, c'est parti, mise en route des moteurs, et je pousse vers le haut, et je pousse vers le haut, c'est propre, bien nous voir, ouais, peut-être une légère vibration, j'en ai entendu parler, et encore, c'est vraiment pas violent, par contre il bouge pas, il y a toutes petites oscillations à cause des petites rafales, c'est vraiment propre, c'est vraiment sympa, alors on va reculer un peu, tac, est-ce qu'on commencerait pas par une petite photo tout de suite, une petite photo souvenir, pendant que ça fonctionne, là je vais baisser un peu la cam, à peine, pas trop, voilà, petite photo, tac, une deuxième, on verra ce que ça donne en rendu, allez, on va monter d'un seul coup pour voir, ça va, bonne réactivité, donc j'ai combien de satellites, 16 satellites, on va tout de suite aller se faire un petit tour, alors on va prendre un petit peu d'altitude, ah c'est propre, je pense que ça va me plaire, alors je suis à combien, je vois super bien avec mon petit sunshade, on est à 20 mètres de haut, donc je vais partir en avant, et je vais lancer l'enregistrement, voilà, que vous puissiez voir ce que ça donne, je vais reprendre un peu d'altitude en même temps, et je vais baisser la caméra légèrement, alors le retour direct sur écran, c'est vraiment top, le 5.8 à la place du 2.4, pour l'instant je suis à 45 mètres d'altitude, et à 124 mètres de distance, voilà, qu'on est un beau panoramique quand même, donc mes images pour l'instant sont magnifiques, j'ai pas un grésillement sur le retour, donc on voit plus le drone, forcément, déjà à 150 mètres, on ne le voit plus, 204 mètres, alors vous savez que la législation c'est 200 mètres, là si je pousse un peu plus, c'est vraiment pour le test, sinon vous le savez, je reste généralement dans les 200 mètres, joli petit plan sur le plan d'eau, et sur la carrière, en 350 mètres, j'ai toujours le retour d'image très propre, on va se faire un panoramique, du paysage, j'espère que le rendu sera sympa, en tout cas au niveau maniabilité c'est top, alors moi je dois être par là, on va se faire un petit retour to home tout de suite, je lance le retour to home, c'est parti, 350 mètres, 368 mètres, la prochaine fois que j'irai voler, j'emmènerai mon masque FXT Viper, je pense que ça doit être très sympa aussi, pour le visuel, 276 mètres, je vais pouvoir baisser la caméra un petit peu, nous voilà, je continue à baisser la caméra, je n'aurai pas dû m'arrêter, je continue, on est en retour to home, est-ce que je peux faire une rotation, oui, donc on garde le contrôle, pendant le retour to home, 65, 64, 62, 60 mètres, 57, il descend assez vite quand même, je vais me mettre dans le bon sens, tiens dans le sens du décollage, hop, la caméra est en dessous, on voit le point d'atterrissage, est-ce qu'il va être précis, sur son premier retour home, il ne faut pas que je touche la manche à air par contre, non, j'ai l'air pas mal décalé, je ne touche à rien d'autre, je n'ai touché qu'à la rotation, je pense que je peux remettre un coup de gaz, si jamais je ne suis pas au bon endroit, comme c'est un retour manuel, je suis un petit peu décalé, donc je stoppe le retour, je maintiens le return to home, voilà, et je remets un coup de gaz, non, c'est juste un appui simple, voilà, pour stopper le retour, donc vous voyez, je suis à peu près à un peu moins d'un mètre, du point d'atterrissage, si je descends directement, je suis juste à côté de mon pad, vous voyez, c'est plutôt pas mal, pour un premier retour, ouais, sympa, je vais pouvoir stopper la vidéo, pour l'instant, je remonte ma caméra, voilà, tiens, on va pouvoir se tester, en mode cinématique, donc en mode assez lent, là, je vais aller me placer, là, vers les arbres, ici, on va se mettre assez bas, voilà, et caméra en face, droite, légèrement vers le bas, alors, je me mets en cinématique, donc, c'est-à-dire, le mode cinéma, voilà, cinématique mode, tac, ce qui fait qu'on a des mouvements, beaucoup plus lents, et beaucoup plus souples, donc, je lance la vidéo, et là, je vais faire translation gauche, et je monte en même temps, pour faire une découverte des arbres, donc, je pousse à gauche, et je mets du gaz, voilà, et quand j'ai trouvé l'angle, je ne bouge plus, je reste comme ça, voilà, on n'est pas loin des arbres, c'est parfait, je continue à monter, et là, on va se retrouver au-dessus des arbres, et on découvre tout, excellent, donc là, j'arrête de la translation, je continue à monter un peu, ok, donc, je peux faire la même chose en descendant, il est précis, par contre, je pousse à droite, et je perds de l'altitude, 62, 60, 58, je pense que je peux perdre plus rapidement, et là, on va faire le contraire, alors bien sûr, j'aurais pu passer l'image à l'envers, directement, il ne faut pas que je sois trop près des arbres, par contre, non, ça n'a pas l'air mal, hop, et j'arrête de descendre, bien, reviens par là, alors là, vous voyez, je fais une rotation gauche à fond, et il est vraiment super lent, donc c'est le mode cinématique, je pousse en avant, il n'y a pas de secousse, rotation gauche à fond, en poussant en avant, donc là, j'enregistre toujours, c'est vraiment super souple, et je lâche tout doucement, bim, yeah, je stoppe l'enregistrement, voilà, je ne sais pas si vous voulez voir ce que je vois, je vais lancer l'enregistrement du DVR, alors, je vais sortir du mode cinématique, donc, je pousse vers le haut, et, j'excite Smart Flight, voilà, bien, bien, est-ce qu'on se testerait un petit mode, pendant qu'on est là, lequel vous voulez, auto take off, auto landing, on s'en fiche, le petit Orbit Flight, ou le selfie mode, tiens, on va se faire le selfie mode, alors ça, je suis sûr que, le selfie mode, ça doit être, comme le dronie, donc, je vais le mettre, en face de moi, ici, on va lui mettre, une orientation de caméra, pour qu'il parte vers le haut, donc, je le monte un petit peu, je descends, je suis dans le selfie mode, là, je ressors de là, voilà, je baisse la caméra, ici, je vais même me rapprocher de lui, comme ça, on aura une montée, plus directe, voilà, et je rentre dans le selfie mode, bien sûr, je lance l'enregistrement, d'abord, c'est parti, et je valide le selfie mode, ok, c'est parti, à plus, quand tu veux, ça y est, il se lance tout seul, donc, voilà, le selfie mode, c'est le mode dronie, un petit peu, donc, vous lui mettez un angle de départ, en regardant ce que vous voulez regarder, et vous lancez, il va partir dans le même angle que ça, je vais le stopper tout de suite, exit smart flight, voilà, parfait, donc, je vais pouvoir le ramener, alors, donc, on peut faire le selfie mode, pas en partant vers le haut, bien sûr, si on ne met pas d'angle de caméra, on peut le faire simplement reculer, donc, là, je le ramène, je baisse en altitude, en poussant vers l'avant, ouais, ah, il est assez propre, je remonte la caméra, voilà, donc là, je vais le mettre à hauteur de mes yeux, à peu près, un peu plus, hop, voilà, la caméra est droite, ici, et je vais relancer un selfie mode, tac, ok, c'est parti, donc là, je ne lui ai pas mis d'angle, il regarde en face de lui, donc, normalement, il devrait partir simplement en marche arrière, voilà, salut gros, et il s'éloigne, alors là, attention, parce qu'il y a des arbres dans le fond, donc, vous aurez compris, donc, je repousse vers le haut, et je excite le smart mode, pouf, et il s'arrête directement, super, donc, je vais reprendre un peu d'altitude, ah, j'aimerais bien faire un petit plan, au ras du sol, là, c'est pas mal, je vais baisser un peu la caméra, voilà, et je pousse en avant, voilà, on va baisser un peu plus, yeah, il est tout doux, il est excellent, je coupe la vidéo, tac, parfait, j'ai presque tondeuse, alors, est-ce qu'on se testerait un petit mode follow, voir comment ça se passe, j'ai envie de tester les modes, aujourd'hui, c'est la vidéo récréative, je teste l'engin, alors, follow me, ok, donc follow me, home point is RC, d'accord, je lance l'enregistrement, donc, le home point, c'est la RC, oh là, c'est automatique, voilà, si vous voulez attraper votre drone, vous pouvez pas, bien, je pars sur le corps, oh la vache, ah oui, c'est instinctif, d'accord, je vais décrire un cercle, wow, 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 ça, c'est du follow me mode, ok, ça marche, est-ce que je peux le changer de place, pendant le follow me mode, alors, je peux faire la rotation, je vais prendre de l'altitude, et je vais essayer de le mettre au dessus de moi, voilà, je baisse la caméra, voilà, alors, je prends un peu plus d'altitude, par contre, donc, follow me mode, peu importe le sens du drone, j'essaye, terrible, Mario Kart, oh la vache, c'est impressionnant, bon, moi je cours pas, vous le savez, je peux essayer de, demi-tour rapide, et mini-course, regardez, regardez ça, c'est impressionnant, je suis impressionné, waouh, bon, bon, follow me mode, c'est tout bon, il me suit partout, c'est terrible, pendant qu'on y est, on va se le mettre sur le côté, voilà, je recule un peu, je remonte la caméra, ici, je vais le mettre sur le côté, comme il faut, voilà, c'est parti, je peux baisser un peu la cam, la précision du truc, quoi, je suis impressionné, bravo mec, la cam elle est un peu haute, un peu basse, pardon, voilà, alors là, c'est, pour faire un commentari, j'ai caché la radiocommande, donc, je me trouve actuellement, dans un champ de trèfle, et nous sommes là, pour une interview exclusive, du petit, FIMI A3, excellent, je coupe la vidéo, génial, ça y est, je le kiffe, alors, on va ressortir du mode, follow me, exit smart mode, et on va se tenter, un petit orbit mode, mais je ne vais pas me mettre, trop loin exprès, pour voir comment ça se passe, voilà, je suis plutôt bien cadré sur moi, hop, je vais me mettre sur orbit mode, il y a l'edless mode, fixing mode, orbit flight, voilà, tac, tac, ah oui, il faut que je vole au-dessus du point d'intérêt, j'utilise nanana, pour mettre le radius, et la direction, ok, ça marche, donc, auto-adjust, ah oui, il aurait fallu que je sois tout de suite au-dessus, de mon point d'intérêt, je pense, puisque là, je ne dirige plus, je peux juste le reculer, ok, et je lance sur sa droite, et il commence, ah, il va pas, il va tout doucement, je pousse un peu plus fort à droite, il accélère, d'accord, donc, j'enregistre, pardon, voilà, donc, il a pris le point ici, je peux baisser un peu la caméra, voilà, donc, j'accélère en poussant sur sa droite, vous voyez, là, j'accélère le mode orbite, tout simplement, oh, mortel, et je le ralentis en poussant un peu sur la gauche, là, je règle en fait la vitesse de l'orbite, voilà, si je pousse complètement à gauche, je suppose qu'il va finir par s'arrêter, puis, par tourner dans l'autre sens, eh bien, oui, j'imagine bien, donc là, on change, je remonte un peu la caméra, là, on a changé le mode orbite, de côté, je peux prendre de l'altitude, bien sûr, et est-ce que je peux faire une rotation, non, par contre, la rotation ne bougera pas, bien, allez, je coupe la vidéo, je suis encore bluffé par le mode follow, moi, je quitte le mode orbite, ok, on aura compris, donc, avant de lancer le mode orbite, il faut se mettre au-dessus de quelque chose, regardez, on va tester avec, hop, ma petite manche à air, voilà, j'avance un peu pour être bien au-dessus, donc là, je suis juste au-dessus de la manche à air, je me déplace un peu à droite, voilà, il faut que j'avance un peu, tac, et je lance l'orbit mode, c'est parti, donc là, il recule, donc il faut que je remonte la caméra, voilà, je ne vais pas reculer trop, parce que, il y a les arbres autour, et je lance sur la gauche, sur sa gauche, l'orbit mode, il est parti, pour un orbite autour de la manche à air, tout simplement, à tout moment, je peux écarter, bien sûr, si je tire vers l'arrière, vous voyez, il recule, hop, on agrandit le cercle, tout simplement, et si je pousse sur sa gauche, on va accélérer l'orbite, c'est génial, c'est vraiment terrifiant, de simplicité, et de précision, wow, 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 on va perdre de l'altitude, je ne peux pas descendre plus bas, non, je ne peux pas descendre plus bas que ça, ok, c'est déjà pas mal, ça fait un bel orbite, je ne l'enregistre pas, je relance, pardon, voilà, vous n'avez pas vu, mon bel orbite, autour de ma manche à air, superbe, donc, on va quitter l'orbite mode, je peux couper la vidéo, donc, voilà, je pousse vers le haut deux fois, et j'appuie deux fois, et ça coupe automatiquement, c'est assez rapide, une fois qu'on a pris l'habitude, et il vient, bien, 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 qu'est-ce qu'on peut tenter, il me reste quoi, c'est écrit en rouge, là, low batterie, il me reste 10 volts 8, ouais, on va s'arrêter pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, je suis assez content, allez, ça ira bien pour aujourd'hui, allez, je le ramène, propre de chez propre, là, je suis en fin de batterie, oh, il est réactif, c'est impressionnant, c'est impressionnant, allez, on descend, oh là 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 là, c'est une précision, là, je vais être sur le hache, magnifique, oh, je kiffe, franchement, excellent, 10 volts 9, bon, c'est plutôt pas mal, il faut que je change de batterie, bah oui, mais je l'ai commandé, je l'attends, allez, j'éteins, yep, les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi, j'ai pris mon pied, franchement, j'ai été surpris, voilà, pour mon premier vol, pour mon premier test, je le trouve très réactif, on n'a pas fait des vols de vitesse, des choses comme ça, mais déjà, bonne réactivité, super stabilité, les modes de vol m'ont halluciné, franchement, le follow me, le point of interest, j'ai pas encore tout testé, mais jusqu'à maintenant, je suis sur le HUC, voilà, Fimi A3, moi, je l'ai eu avec un code promo à 225 euros, bien sûr, j'essaierai de pouvoir avoir un autre code promo, quand la vidéo sortira, c'est pas gagné, mais parce que la dernière promo allait jusqu'au 30 avril, simplement, voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai vraiment kiffé, avec ma petite boîte là, je voyais tout bien comme il faut, c'était vraiment top, donc voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, moi, il me reste plus qu'à vous dire, en attendant, surtout, portez-vous bien, et à très très bientôt, dans mes vidéos, on va le ressortir, mais incessamment, allez, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501